... Il est 12h06 sur cette antenne de la DGCV et sur Origine FM 88.4. Nous sommes jeudi. Dernier numéro de votre magazine d'urne, les grandes heures. Les grandes heures, tous les jeudis, nous parlons de la carte diplomatique. Donc les relations internationales nous intéressent au plus haut point. Et dans cette optique, ce jeudi, nous recevons M. Abdoulatif Haidera, expert international. Avec lui, nous parlerons de la lutte contre le terrorisme au Sahel, le prétexte, le dernier sommet de la CDAO, son plan d'action prioritaire 2020-2024. Dans la deuxième partie, vous aurez Direct Région qui nous mènera à Kaulak, ainsi que la rubrique Découverte. Avant cela, juste un petit bonjour à tous ceux qui nous suivent hors de ce pays et qui sont assez fidèles à cette émission. Je voudrais saluer notre invité, M. Sylla, vous allez bien, Haidera ? Ça va ? Ça va, ça va, là. Khamdoulala ? Ça va, merci. Vous ne faites plus de la politique maintenant ? Non. Maintenant, vous êtes sur l'international. Je n'ai plus le temps de faire de la politique. Maintenant, c'est l'expert international, le professeur qui enseigne les relations internationales, les questions sécuritaires, l'insultation des conflits. Voilà, c'est ça. Et quand on fait ça, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'adonner un peu à la politique. Et même notre pays n'est pas à l'abri. On a besoin de cette sécurité-là. Justement, de réfléchir sur ces grandes questions qui interpellent toute l'Afrique, le terrorisme, l'insécurité de manière globale, la grande criminalité. Nous allons en parler durant 50 bonnes minutes pour le... Elle est là aujourd'hui, heureusement. Elle n'est pas en rouge-bordeaux, elle a préféré mon noir à moi. Koumba Gissé, vous allez bien ? C'est pour vous accompagner. Ça va, je vais bien ? Juste pour m'accompagner ? Oui. Je suis juste sur le plateau, quoi. Sur le plateau. La piante du jour, Koumba. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Flash d'Information de 12h. Amour, une pirogue avec à son bord 4 personnes achavirées au large de Joal-Fadiouche. L'embarcation est retrouvée mais les 4 pêcheurs sont portés disparus. Au même moment, une quinzaine de pirogues ordinaires du département sont terrizonnées en Guinée-Bissau. Leur propriétaire n'avait pas la licence ou le permis de pêche pour s'activer dans les eaux bissau-guinéennes. C'est un reportage de Mamad Djoub et Mohamed Chambad. Ces pirogues qui avaient à leur bord des dizaines de personnes étaient dans les eaux bissau-guinéennes pour pêcher du poulpe. Et elles devaient y faire une quinzaine de jours. Les pêcheurs ont tendance à aller en Guinée-Bissau pour pêcher du poulpe. Il s'est trouvé alors que dans cette zone, il y avait un militaire bissau-guinéen dans une embarcation. Avec la forte houle, le militaire avait décidé de rentrer en bateau. En cours de route, il est tombé sur un groupe de 15 pirogues sénégalaises qui cherchaient un des leurs qui s'étaient séparés du groupe. Le chargé de la communication départementale des comités locaux de pêche artisanale informe que les propriétaires de ces pirogues n'avaient pas l'autorisation d'entrer en Guinée-Bissau pour pêcher du poulpe. On doit se dire la vérité. Avant d'aller dans un pays étranger, il faut avoir toutes les garanties, c'est-à-dire se munir d'une licence de pêche ou d'un permis de pêche. C'est cela qui donne autorisation à pêcher dans les eaux comme celle de la Guinée-Bissau. Au même moment, une pirogue avec ses quatre pêcheurs à bord qui a chaviré ces derniers jours en mer a provoqué une tristesse totale à Joal-Fadjout car ses occupants sont introuvables. Effectivement, c'est la pirogue de Pape Biramfaye qui a chaviré. La pirogue vide a été ramenée par d'autres pêcheurs, mais le matériel et les quatre qui étaient à bord sont toujours introuvables. Des démarches sont en train d'être faites pour faire revenir les pêcheurs détenus en Guinée-Bissau. Mais également, des recherches se poursuivent à Joal-Fadjout pour retrouver les pêcheurs disparus en mer. Retenez que les corps sans vie des pêcheurs disparus en mer ont finalement été retrouvés. Les parents ont déjà récupéré leur corps et ont procédé aujourd'hui à leur inhumation au cimetière de Joal-Fadjout. C'était en présence du maire de la commune et des éléments de la gendarmerie. Parlons de tout à fait autre chose dans ce flash d'informations avec l'Association des commerçants industriels du Sénégal qui décrète 72 heures de grève renouvelable à partir du lundi 23 septembre. Ils exigent que l'État mette enfin à leurs difficultés liées à l'augmentation des taxes, douanières au blocage des conteneurs et l'insalubrité dans les marchés. Écoutons leur porte-parole. Pape Moudou Gaye avec Thérèse Ambo. Nous avons saisi cette occasion pour discuter en profondeur des questions relatives aux difficultés qui secouent notre secteur pour déterminer des pistes de solutions à défaut de les résoudre instantanément. Ces difficultés sont liées entre autres aux incendies dans les marchés du Sénégal, à l'insalubrité dans les marchés qui posent un véritable problème de santé publique, aux menaces et de déguépissements subis par certains d'entre nous sans les mesures d'accompagnement nécessaires, aux tracasseries douanières dont nous sommes tous victimes, à la cherté des services portuaires et aéroportuaires, aux frais de magasinage avec un délai relativement court depuis près de deux semaines. Il n'y a aucune déclaration concernant les conteneurs provenant du secteur informel qui d'ailleurs se trouve dans l'impossibilité de le faire du fait des conditions insupportables exigées par les autorités douanières pour ce faire. Nous avons décidé de continuer d'abandonner les conteneurs dans les ports jusqu'à satisfaction totale. Mais cela ne suffisant pas, nous avons jugé nécessaire, comme le veut l'Assemblée Générale ici présente, de décréter un mort d'ordre de grève général de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national à partir du lundi 23 septembre 2019. Sur 800 000 personnes vivant avec un handicap, plus de 58 000 bénéficient de cartes d'égalité des chances, une situation que l'International Budget Leadership et la Fédération des organisations des personnes handicapées veulent coûte que coûte gérer. D'ailleurs, ils se sont réunis autour d'un atelier dont le thème est état des lieux et dialogue sur l'effectivité des avantages de la loi d'orientation sociale, l'exemple de la carte d'égalité des chances. C'est un reportage signé Aïssatou Dioubta et Abdoulaye Ndiaïa. Le Sénégal compte 800 000 personnes vivant avec un handicap selon le dernier recensement général de l'ANSD. Malheureusement, tous n'ont pas ce qu'on appelle la carte d'égalité des chances qui leur permet de bénéficier des mêmes avantages que les autres. Un peu plus de 50 000 en bénéficient, ce qui explique un déficit. Le gouvernement a un objectif de produire pour 2018, pour 2019, pour 2020 et pour 2021 chaque année 10 000 cartes, ce qui fait 40 000 cartes plus les 50 000 qui sont déjà produites. Ça nous amène en 2021 à 90 000 cartes seulement sur une cible de près de 2 millions de personnes. Donc, premier problème, le rythme de production de la carte d'égalité des chances est trop lent. Ceux qui ont la carte ne peuvent avoir accès pour certains cas à un service de santé ou peut-être qu'à la bourse de sécurité familiale. Les personnes souvent oubliées par la société souhaiteraient davantage voir impliquées dans tous les domaines. D'ailleurs, pour ce qui est des dépenses publiques, International Budget Partnership, IBP les accompagnent. Il faut identifier maintenant les goulots d'étranglement par rapport à l'épanouissement des personnes vivant avec un handicap. Et cela pourra structurer donc les bases de départ d'un programme de plaidoyer budgétaire au profit de ce groupe spécifique. Nous n'avons pas pu interroger tous les budgets. Nous avons voulu avoir une porte d'entrée spécifique et nous avons regardé la carte d'égalité des chances qui, si elle est matérialisée, est un instrument d'épanouissement des personnes handicapées à tout point de vue. Il faut que les politiques publiques, les programmes qui sont mis pour les populations, ces politiques-là doivent être inclusives et inclusives du handicap. Et ça, des lieux et dialogues sur l'effectivité des avantages de la loi d'orientation sociale. L'exemple de la carte d'égalité des chances, tel est le thème de cet atelier qui réunit les acteurs comme la Fédération des organisations des personnes handicapées du Sénégal. D'ailleurs, Aïbupi et les collectivités locales promettent de mener le combat avec eux. Aïsatou Diop Tal, après une visite effectuée dans la mosquée de Mazalikul Ginal, le grand sérigne de Dakar accompagné de tous les dignitaires, les bouts sonores de l'implantation d'un tel joyau à Dakar. Abdoulaye Martar Diop est au micro de Kadior Sissé et Abdoulaye Ndiaï. La collectivité des bouts sonores de ce que le khalife ait choisi de réaliser sur cette terre, cette grande mosquée. Il aurait pu la faire dans n'importe quel coin du Sénégal, mais ici dans la capitale. Au-delà de la collectivité des bouts, c'est un centre de rayonnement du moudisme et du sable, parce que Dakar est le carrefour où convergent tous les pays d'Afrique et du monde. Je crois que si le tourisme culturel doit aujourd'hui prendre son élan, la mosquée Mazalikul Ginal en sera la rampe de lancement. Car comme les gens peuvent aller visiter la mosquée bleue en Turquie, comme les gens peuvent aller visiter la Zavia Afas, comme les gens peuvent aller visiter la mosquée Medine, je suis persuadé que dans les années à venir, par cohorte et par vague successive, des musulmans viendront visiter cette œuvre gigantesque. Voilà, Mouché Ben, c'est cet élément qui fait fin à ce flash d'informations. Merci à vous, Kouma. En tout cas, Diop Maktar, il parle bien, lui. Je l'aime bien. Je retiens toujours sa phrase quand il disait que lorsque dans un pays, la politique prédomine, l'économie va s'en ressentir. Au Sénégal, on parle beaucoup politique. C'est un connaisseur. C'est un connaisseur, c'est normal. C'est très bon. Merci à vous, Kouma. On vous retrouve la semaine prochaine. Les grandeurs se poursuivent avec comme invité, le directeur du Centre africain d'intelligence stratégique, paix, sécurité et sûreté, donc professeur au Centre d'études diplomatiques et stratégiques, M. Abdoulatif Haidera, expert international. Alors, M. Haidera, le sommet de la CEDEAO s'est penché sur la problématique du terrorisme. Une première, puisque la sous-région ouest-africaine, à partir du Mali, est considérée comme le ventre mou de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Sommet dont la thématique était très pertinente. Quelles en sont les conclusions majeures ? D'abord, il faut savoir que, dans cette affaire, le contexte justifie le sommet. Selon même les dires du président de la commission de la CEDEAO, du varié Jean-Claude Brue, il y a eu 2200 attaques terroristes dans l'espace CEDEAO. 2200 ? 2200. Il y a eu 11500 morts du fait d'actes terroristes dans l'espace CEDEAO. Des milliers de déplacés, des millions et des millions de réfugiés. Oxfam, dans ses statistiques, a déclaré que 13 millions de personnes dans l'espace CEDEAO ont besoin d'assistance, c'est-à-dire qu'ils sont dans des situations de précarité et de sécurité. Vous voyez donc, c'est ça qui a poussé les chefs d'État à convoquer un sommet extraordinaire consacré uniquement à la sécurité en Afrique de l'Ouest de manière globale. Parce qu'on ne peut plus parler de CEDEAO, parce que le Tchad était là-bas, et comme partie prenante. La Mauritanie était là-bas comme partie prenante. Donc, on parle plutôt de l'Afrique, de l'espace Sahel, c'est-à-dire la zone sahélo-sahélienne qui est actuellement en proie au terrorisme ambiant. Donc, c'est une décision majeure qui a été prise là-bas. Parce qu'au moins pour une fois, les États africains ont fait le pari de prendre en charge leur propre destinée. C'est-à-dire, si vous regardez bien les conclusions de ce sommet, l'Afrique ne compte pas sur l'aide internationale. L'Afrique ne compte pas, le sommet ne compte pas sur le Fonds monétaire international, l'Union européenne, comme ça se fait d'habitude, mais plutôt sur la cotisation des États membres, des États concernés. Devant l'échec du G5 Sahel, qui est une leçon, parce qu'on ne peut pas confier sa sécurité, enfin, mettre sa sécurité entre les mains de bailleurs de fonds, ils ont convoqué des tables rondes un peu partout. Les gens ont fait des promesses, ils ne respectent pas. Aujourd'hui, le G5 Sahel a du mal à joindre les deux bouts. Le peu d'argent qui est entré là-dedans, c'est resté dans des séminaires, dans des frais d'hôtel, dans des frais d'avion, d'interminables séminaires qu'on a organisés. Mais en réalité, le secrétaire général même de la force congénète reconnaît qu'aujourd'hui, le G5 Sahel est en perte de vitesse. Les autres forces en présence, l'aménagement qui est là-bas. Le secrétaire général de l'ONU lui-même, M. Guterres, a dit que, je le cite, nous ne sommes pas en train de gagner la guerre. C'est une reconnaissance de l'inutilité de cette force-là, justement. Parce que les règles d'engagement de cette force, qui sont liées presque au chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, demandent uniquement à cette force-là de sécuriser les grandes villes, comme un gardien qu'on met devant une banque. Ensuite, de favoriser un accord de paix entre les belligerents. C'est ça le mandat de l'aménagement. C'est-à-dire, si les terroristes attaquent, l'aménagement ne peut pas défendre les populations. Parce que ça ne fait pas partie de son mandat. Son mandat, c'est favoriser l'accord de paix. C'est-à-dire, c'est pourquoi, dans le sommet, le dernier sommet, les chefs d'État ont demandé qu'il y ait une mutation du chapitre 6 vers le chapitre 7. Parce que le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies demande un cas d'agression des populations à la force d'engager le combat contre le terrorisme. Nous n'en sommes pas encore là. Aujourd'hui, l'aménagement, c'est dans la force. Ensuite, il y a eu aussi cette mutualisation des forces. Au moins, en Afrique, on commence à comprendre que c'est l'union qui fait la force. Il y a la force multinationale du bassin du lac Tchad. Il y a la force du G5 Sahel. Et qu'on cherche à mutualiser. Il y a aussi le conseil de l'entente qui se réunira à partir de demain à Lomé pour voir ce qu'il faut mettre en place. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas créer d'autres forces. Il faut coordonner l'existence d'abord pour voir là où il y a des vulnérabilités, essayer de les combler. Parce que même les Français qui sont là, ils nous donnent la leçon. Quand la France a envoyé Serval en 2013 pour arrêter les djihadistes et reconquérir les villes qu'ils ont voulues, quand ils ont voulu créer Barkhane, ils ont mis Serval et l'opération épervue qui était au Tchad depuis 1986. Vous vous rappelez, quand M. Ngoukunuwede, aidé par les miliciens de Khadhafi, voulait marcher sur Issa N'Abrey, qui était protégé en son temps par les Français et les Américains. Ils ont mis une force là-bas en 1981. Cette force là-bas, c'était en 1981. La force est venue en 1986, épervue. Mais pour être efficace dans le Sahel, ils ont fait une fusion de ces deux forces. C'est ça Barkhane. Barkhane, c'est la fusion des forces Serval et épervue. Donc, nous aussi, c'est une leçon. Pour être efficace, au lieu de multiplier les forces un peu partout, on peut faire une fusion de toutes les forces et assurer une coordination de tout ça. Ça se fait au Sénégal. Vous savez, au Sénégal, dans le système de défense, il y a les forces opérationnelles, par exemple, en matière de lutte contre le terrorisme. C'est le GIGN pour la gendarmerie. C'est la BIP pour la police. C'est les forces spéciales pour l'armée. Mais on ne les laisse pas, de manière dispersée, s'organiser pour intervenir. Il y a une structure interministérielle, qu'on appelle le CICO, qui est chargée de coordination de tout ça. Donc, voilà un exemple qu'on peut transposer à l'échelle de la sous-région pour créer une structure de coordination de l'ensemble des forces qui s'activent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. On retiendra qu'il y a eu 2200 attaques, dites-vous, en 4 ans, terroristes. Et ça fait presque une attaque 50 par jour dans l'espace. C'est quand même grave. Omar Mendi, vous vous portez bien ? Oui, je me porte énormément bien, Ben. Et puis, vous avez déjà bien entamé le débat. Et c'est toujours un plaisir de recevoir Abdoulatif Aydara, que je rappelle, Ben. Celui, mon parrain, au Centre d'études diplomatiques et stratégies de Dakar. Vraiment, merci. Ce prestigieux centre, c'est grâce à lui que je suis entré là-bas. Ah, vous lui devez beaucoup. Alors, la question qui tombe, Ben. La question, c'est, vous avez déjà démarré à camper la situation, mais moi, je veux revenir un peu en arrière pour permettre de comprendre les décisions qui ont été prises lors de ce dernier sommet de la CDAO. Pourquoi, au niveau du... Lorsque la crise a sévi au Mali, nous sommes passés de presque 3 groupes terroristes à 13 groupes, si ma mémoire est bonne. Pourquoi cette multiplication des groupes djihadistes ? Qu'en est-il de l'accord d'Alger ? Est-ce que c'est l'accord de trouble ? Oui, vous savez, si vous essayez de camper un peu les forces en présence en matière de... Il y a trois types de troubles au Mali. Des troubles dus au mouvement terroriste, des troubles dus au mouvement indépendantiste, et des troubles dus au mouvement que Bamako même a créé pour lutter justement contre ces groupes. C'est-à-dire, ils ont pensé qu'on peut éteindre le feu par le feu. C'est-à-dire, créer des groupes terroristes pour lutter contre les groupes terroristes. Et ces groupes terroristes ont maintenant créé des problèmes. Donc, pour ce qui est des groupes terroristes en cours, vous savez que depuis 2017, il y a eu une fédération de l'ensemble de ces mouvements terroristes dans une seule entité qu'on appelle le GESIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui est dirigé par Ehad Al-Khali. Ce groupe-là, les quatre principaux fondateurs, c'est Nshamel Okocha qui représentait ACMI, il y a Abu Asal Ansari qui représentait El Mourabitoun de Mokhtar Ben Mokhtar, il y a monsieur... monsieur... c'est pas... monsieur... monsieur... c'est pas Diko, c'est l'autre, le nom viendra. Ensuite, il y a Yat Aghali qui est le chef de Ansari et qui est le président de ce groupe-là. Donc, voilà ce GESIM qui regroupe l'ensemble des forces terroristes en présence. Donc, ils sont unis. C'est une réponse au G5 Sahel. Quand les États se sont réunis en G5 Sahel pour former une coalition, les terroristes aussi se sont réunis pour former une coalition. Une coalition pour pouvoir lutter contre, justement, faire face à la coalition du G5 Sahel. Et c'est cette coalition-là qui est en train de harceler les forces du G5 Sahel. Ils ont même attaqué leur quartier général. Ils attaquent les armées maliennes. Ils attaquent au Burkina Faso. Ensuite, il y a une autre force. C'est la famille Diko, qui est décédée et qui est remplacée par son frère Djafar Diko. C'est le mouvement Ansarul Islam. C'est des peuls qui sont presque vers la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Donc, nous avons ces forces-là en présence. À côté de ces gens-là qui se reluent plutôt de Acme, il y a les forces qui relèvent de l'État islamique. Abu Walid Al-Sahraoui, c'est un ancien du front polisario, c'est leur chef. Lui, il ne répond pas de Iyad Akhali qui est le chef d'Acme dans la zone, mais il répond plutôt de l'État islamique. Donc, voilà, cette rivalité-là entre États islamiques qui va frapper le mieux, qui va frapper le plus fort. Ça aussi, c'est un enjeu qu'on retrouve dans le Sahel. À côté de ces gens-là, il y a les mouvements indépendantistes. Il y a le MNLA, le mouvement national pour la libération de l'Azawad, qui est un mouvement qui date de 1940, dont le chef, d'ailleurs, c'était Iyad Akhali qui est devenu le chef de la coalition des terroristes. Il y a aussi le MAA, le mouvement arabe de l'Azawad, qui sont des mouvements indépendantistes. Vous vous placez Amadou Koufa ? Amadou Koufa, c'est le nom qui m'a échappé tout de suite. C'est lui qui fait partie des membres fondateurs de ce GESIM-là. Alors, l'accord d'Alger, est-ce que ce n'est pas beaucoup d'observateurs et beaucoup de chercheurs disent que l'État malien a faussé dès le départ en écartant certains groupes terroristes au profit des autres ? C'est-à-dire, l'accord d'Alger a contribué plus à jeter l'huile sur le feu qu'à régler la question. Vous savez, quand on signe des accords, on prend les seuls groupes armés et certains groupes armés qui sont considérés comme de bons terroristes. Il n'y a pas de bons terroristes et de mauvais terroristes. Et ça, je suis au regret de le dire, c'est la France qui a amené cette idée-là au normalisme. Ils ont serré les terroristes, un bon terroristes à qui ils ont confié la gestion de Kidal, qui ont interdit à Kidal qui est l'accès à l'armée malienne d'accéder à Kidal. Kidal, c'est presque une zone qui s'est affranchie de la tutelle de l'autorité malienne à cause de la France. Autorité administrative. Voilà. Actuellement, ils sont en train d'élaborer même une réglementation locale. Donc, les accords d'Alger, on a pris les bons terroristes, ils ont signé les accords. Et, non seulement ils ont signé, mais le fait de participer à la gestion de la paix est rémunéré. mais les autres groupes se sont dit, mais écoutez, ici donc, pour être considéré, il faut avoir des armes. D'abord, il faut perturber la situation. Ensuite, pour s'enrichir, pour être rémunéré aussi, pour compter dans ce jeu-là, il faut aller faire de l'activisme avec les armes. Et chacun a été chercher des armes. tous les groupes qui ont été laissés pour compte sont allés chercher des armes. Et comme il y avait cette affaire-là d'ethnique, parce que le problème de... est passé. Le problème de Kidal, c'est des Touareg. Oui. Ils ont confié la gestion de Kidal à un sous-groupe Touareg qu'on appelle les Ifogas. Ce sont ces gens-là qui sont les maîtres de Touareg. Or, les gens-là sont minoritaires par rapport aux Imran qui constituent la majorité des Touareg. ce qui fait qu'il y a un problème identitaire. Maintenant, les éleveurs et les passeurs qui ont des problèmes depuis extrêmement longtemps, mais chaque groupe a été cherché des armes. Ce n'était pas pour lutter contre éleveurs et opposés, c'était pour compter sur l'échiquier géopolitique. Parce qu'il faut avoir des armes pour être considérés. Il faut avoir des armes pour être convoqués dans les réunions. Il faut avoir des armes pour être rémunérés en tant que groupe pour sa participation à la gestion de la paix. Or, vous savez que les armes se vendent comme de petits pains dans cette zone-là. Donc, depuis l'éclatement de la Libye, les armes, c'est assez extraordinairement qu'on les vend presque au marché. Donc, voilà, les accords d'Alger ont contribué à amener une confrontation entre groupes armés et les groupes qui n'étaient pas armés ont été chercher des armes pour faire partie justement de cette dynamique-là. des accords qui donnent des privilèges à des gens qu'on a convoqués et qui sont armés. C'est-à-dire, l'arme, ça vous confère un privilège. Donc, les gens ont été chercher des armes. La CDAO décide de mettre en place un plan d'action prioritaire 2020-2024, un plan qui sera d'ailleurs élaboré au mois de décembre prochain avec un financement de près de 1 milliard de dollars. Est-ce un plan, à votre avis, qui pourra mettre fin à cette crise qui sévit là-bas, au Sahel ? Oui, c'est-à-dire, dans le Sahel, il y a plusieurs dangers. Par exemple, je vais vous parler de l'aménagement. La CDAO cherche un milliard de dollars pour 5 ans. Le budget de l'aménagement, c'est un milliard de dollars par an. pour des gens qui sont là, presque en spectateur. Voilà le problème. Le problème, c'est que les États doivent s'imposer pour que le G5 Sahel soit une force onusienne à la place de l'aménagement. L'aménagement ne fait rien du tout. C'est ce que vous prônez ? C'est ce que je prône. Il faut que les États s'organisent pour que le G5 Sahel soit une force onusienne. Ils se sont organisés pour ça. Ils ont fait des démarches pour ça. Mais c'est la France et l'Allemagne qui se sont opposés à ça. Aujourd'hui, ils ont pris un autre chemin, c'est-à-dire, au lieu de faire de la force G5 Sahel une force onusienne, on a demandé simplement à l'ONU de soutenir le G5 Sahel. Les Américains se sont opposés à ça. Mais finalement, c'est comme si la communauté internationale, il y avait une guerre de collivance qui veut maintenir l'Afrique de l'Ouest dans cette situation-là des sécurités. En tant que professeur... La force Barkhane dépense un milliard de francs CFA par jour. Un milliard de francs CFA ? Par jour. C'est une somme colossale, ça. Elle est très bien installée en logistique. Elle dépense beaucoup en renseignements. Voilà. ce qui construit le mois d'aujourd'hui. C'est 700 millions d'euros. Mais Ben, malgré cette somme colossale, quasiment en sept ans, on n'a pas vu des résultats escomptés. Mais non seulement on n'a pas vu des résultats escomptés, mais les seuls capables de lutter contre le terrorisme, qui sont les forces engagées dans le G5 Sahel, ils ont de la peine à boucler leur budget. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui circule dans... Comment les chefs d'État pourront accepter qu'un milliard de dollars par an soient disséminés dans le Sahel, que les Français dépensent un milliard de francs CFA par jour dans le Sahel, alors que le G5 Sahel, qui doit lutter, qui est la seule force capable de faire face légitimement, d'ailleurs, au terrorisme, peine à avoir 500 millions d'euros. Mais professeur, est-ce qu'en vérité, si on parle de façon concrète, est-ce que nos États ont cette souveraineté pour assurer leur sécurité et décider des bonnes opérations à mener sur le terrain face à ces puissances occidentales qui ont des intérêts autres dans nos pays ? Voilà, c'est ça. Vous avez de toucher la question géopolitique maintenant dans le Sahel, c'est les intérêts occidentaux. Qu'est-ce qui fait que les Occidentaux veulent nous maintenir dans cette insécurité ambiante vraiment ? Chaque fois que nos chefs d'État les bousculent au niveau de l'ONU, ils font des propositions, mais il y a toujours un pays occidental qui s'oppose à ça. C'est-à-dire, on veut maintenir le municipal en l'État, c'est-à-dire, là, en spectateur, on veut maintenir Barkhan en l'État, le G5 Sahel n'a qu'à souffrir de sa souffrance, et c'est ça. Voilà la terrible réalité. Maintenant, moi, je suis pour que les États africains, ce qu'ils ont fait, qu'ils mettent en pratique les décisions qu'ils ont prises, c'est-à-dire, ne plus compter sur l'aide occidentale. Il faut que les États sachent que la sécurité, ça précède le développement. Regardez ce qui se passe au Burguina, façon. Au Burguina, à partir de la ville de Nasumbu, Nasumbu, c'est à 40 km de Djibo, donc c'est faire la frontière avec le Mali. À partir de là-bas, les terroristes ont pris la zone, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle en géopolitique les zones de confort. Ils sont là-bas, ils sont maîtres, ils ont saché le gouverneur, ils ont saché le préfet, ils ont saché la police, ça c'est la gendarmerie. Fermez les écoles. À quoi ça sert de construire un hôpital là-bas ou bien une école si cette école-là, à tout moment, les propriétaires peuvent mettre la main dessus. Donc, le développement, on ne peut pas l'assurer dans une zone de sécurité. Moi, je pense que les États africains doivent s'organiser pour assurer la sécurité dans l'ensemble de l'étristoire. Par exemple, un pays comme le Mali, le problème du Mali, c'est l'absence d'État. Il y a des zones où il n'y a pas d'État. C'est la vente d'État. Au Niger, bon, un peu moins, mais au Mali, il y a des zones où il n'y a pas d'État du tout. Au Burkina, par exemple, les zones-là que je vous ai décrites, à partir de... là où on a enlevé les deux touristes au Bénin, sa frontière, le parc national d'Adlite, à partir de... si vous venez du Burkina, à partir de Maracoy, jusqu'à vers la frontière, c'est des zones que les terroristes ont prises, qui leur appartient. L'État Burkina ne peut pas accéder à ces zones-là. Et ça, tant qu'on est dans cette situation, on ne peut pas. C'est pourquoi moi, je prône à la place de l'aide au développement qu'on fasse l'aide à la souveraineté. Parce que tous ces problèmes-là sont dus à l'absence d'État. Ici, au Sénégal, on a de la chance. Vous ne pouvez pas trouver une contrée où il n'y a pas la police, où il n'y a pas la gendarmerie. Même si la gendarmerie n'est pas présente, en cas d'alerte, dans les 15 minutes, ils peuvent être là. Parce que je l'ai vécu au Mali, où le ministre français, Yves Le Drian, pourrait aller dans le nord, mais c'est lui qui embarque. C'était le 31 décembre 2013. C'est ça, l'absence d'État. Véritablement, le ministre malien de la défense. C'est ça. Quand l'État est absent, les gens se comportent en prédateurs. Vous, oui. C'est la loi du plus fort. Chacun cherche des armes aussi pour se défendre. Souvent, les gens, les groupes ethniques, les groupes sociaux, cherchent des armes pour se défendre. Parce qu'il y a des groupes de prédateurs qui viennent leur prendre leur bien. Ils ont dit lors de la conférence les chefs d'État et de gouvernement de la CIDAO qu'ils ont demandé au FMI et à la Banque mondiale de considérer les dépenses en matière de sécurité comme étant des investissements. Est-ce un débit de solution pour pouvoir prendre en charge le financement des questions sécuritaires ? C'est ce que je vous dis. Je vous dis que ça, c'est un vœu. Mais dans l'esprit de la Banque mondiale, on ne peut pas vous donner de l'argent pour la sécurité. Pourquoi ? On peut vous donner de l'argent pour des écoles, on peut vous donner de l'argent pour construire des ponts, pour construire des routes, des infrastructures. Mais pour eux, la sécurité, c'est presque social. Ce n'est pas un bon investissement. Parce qu'ils ne tiennent pas compte de la sécurité. Ça ne les intéresse pas la sécurité en Afrique. Si les chefs d'État ont appelé la Banque mondiale à considérer la sécurité comme un investissement, c'est parce que ils viennent d'entrevoir que le fait que la Banque mondiale, le Fonds mondial, les bailleurs de fonds, ne financent pas la sécurité. Mais regardez ce qu'il y a. Mais il y a un vaste complot. Regardez les embargos qu'il y a sur les armes dans la zone. Regardez le refus des Français et des Allemands pour que G5 soit une force onusienne. Regardez le refus des Américains pour que l'ONU apporte son soutien au G5 et le G5. Donc il y a ce que je vous dis une guerre de connivence. Il y a une connivence internationale autour de ça et qui tient à maintenir les États africains dans cette situation. Moi, je pense qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Ce qui s'est passé actuellement tout récemment à Ouagadougou, c'est un grand pas qui doit être confirmé par le sommet de décembre à Abourja. Mais je pense que les États doivent compter sur eux-mêmes d'abord. Moi, je pense qu'on doit dégarnir même les budgets de l'éducation, des infrastructures, financer la sécurité, quitte maintenant à aller chercher des bailleurs de fonds pour financer l'éducation ou financer autre chose. Mais la sécurité précède le développement. Quand on n'est pas en sécurité, on ne peut pas se développer. Je voudrais, avec votre permission, parler du cas spécifique du Sénégal. Parce que vous avez dit tantôt qu'il y a 2200 attaques. En quatre ans, le Sénégal a eu à déjouer des attaques terroristes. On n'est pas en parler, mais c'est la vérité. On a eu des cellules dormantes, démantelées par nos forces de sécurité. Mais qu'est-ce qui nous protège jusqu'ici ? Pourquoi sommes-nous encore à l'abri ? Là où un pays comme la Côte d'Ivoire avec ses fans-ci a été attaqué ? Pourquoi le Sénégal s'en sort ? Nous touchons du bois jusqu'ici. Il faut citer même les grandes puissances, l'Allemagne, le Belgique, la France, l'Italie, l'Espagne. Pourquoi le Sénégal jusqu'ici ? Oui, le Sénégal jusqu'ici, parce que, bon, d'abord, nous touchons du bois, il y a la main de Dieu là-dedans. Il y a la main de Dieu. Maintenant, si nous faisons un raisonnement scientifique, c'est qu'aussi, il y a la pertinence des choix qui ont été opérés par les cellules de sécurité en matière de sanctuariser le Sénégal. D'abord, il y a, vous savez, on ne peut pas lutter avec des calachinicaux ou bien des avions de combat contre le terrorisme. Le terrorisme, c'est d'abord une idéologie, c'est un mental. c'est ce qu'on appelle le leadership idéologique. Il y a un leadership organisationnel qui fait qu'on peut trouver une organisation terroriste, le président, le secrétaire, le trésorier, démantelé. Mais il y a un leadership idéologique qui fait que ce qu'on appelle les loups solitaires, les gens qui sont chez eux, qui conçoivent chez eux, qui réfléchissent chez eux et qui choisissent leur cible, qui choisissent leur heure et qui attaquent eux-mêmes. Vous voyez, tout ça pour déjouer ça, c'est pas avec des kalachnikovs, mais c'est avec leurs renseignements. Et le Sénégal a eu l'idée géniale de réformer son service de l'enseignement et de l'adapter au contexte. Voilà, c'est un coup. Tous les renseignements aujourd'hui au Sénégal, que ce soit les renseignements qui viennent de l'armée, les renseignements qui viennent de la gendarmerie, les renseignements qui viennent de la police, sont coordonnés par une structure redoutable qu'on appelle la DRN. D'ailleurs, les dernières renominations, le conseil des ministres, le prouve. Voilà, les renseignements extérieurs, les renseignements intérieurs, en tout cas, la DRN fait un travail extraordinaire, un travail de fourmi. Il y a aussi une cellule qu'on appelle le CLAD, la cellule de lutte antiterroriste, qui fait aussi un travail extraordinaire. Et sur le plan organisationnel, il y a les gens qui sont protégés, il y a la dissuasion. Si vous regardez au niveau des rues, vous voyez qu'il y a des policiers, il y a des gendarmes, mais en armature, pas seulement en armes, mais en armature de lutte antiterroriste, ça, c'est la dissuasion. Il y a la protection des cibles. Tout ce qui peut être comme cible, ici, aujourd'hui, au Sénégal, est protégé, que ce soit des cibles mobiles, que ce soit des cibles fixes, tout le monde est protégé. Ensuite, il y a aussi le prêt à l'intervention, c'est-à-dire l'opérationnel. Je vous ai parlé du GGM, tout ça est coordonné par une structure qu'on appelle le CICO, qui est la structure interministérielle. Les gens ne le connaissent pas bien, mais c'est le CICO qui coordonne en cas d'activité, en cas d'agression terroriste, dans les 15 minutes, en tout cas. Le CICO est organisé, en tout cas, dans les 15 minutes. L'action sera éradiquée. Et il y a un système aussi qui permet de retracer, de faire la traçabilité pour savoir comment les choses se sont passées et de mettre fin, justement, à cette vulnérabilité qui a permis à quelqu'un de faire du mal au Sénégal. Donc, touchons du bois, mais nos séries de sécurité sont hors des. Parce que dans le troisième axe, le troisième et le dernier axe stratégique du plan Sénégal émergent, la sécurité est le fondement du développement. On ne peut pas se développer, c'est écrit noir sur blanc, on ne peut pas se développer sans la sécurité. C'est pourquoi c'est totalement pris en compte, franchement, par les autorités. Alors, on vient de lancer la sixième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité qui se tiendra les 18 et 19 novembre prochains. quelle est la valeur ajoutée de ce forum qui regroupe les experts régionaux, internationaux, européens et américains sur les questions de développement et de sécurité et qui permet peut-être aux chefs d'État et de gouvernement de réfléchir sur les perspectives sécuritaires du continent. C'est ça, c'est-à-dire le sommet, c'est le prolongement de tous les sommets qui se font à Canavé, les pays africains. Et moi, je participe à plusieurs sommets dans la sous-région. Mais le sommet de Dakar, sa particularité, c'est que Dakar a un leadership incontestable dans la sous-région et qui fait que ce qui se passe à Dakar est très écouté dans la sous-région. Et ça permet aussi, non seulement des interventions pertinentes que les gens comprennent, essaient d'expliquer un peu ce qui se passe, mais ça permet aussi de renforcer au Sénégal la résilience des populations. Parce que quand les populations n'ont aucune forme de résistance par rapport au terrorisme, le Sénégal est embarqué. Mais là, il y a une résilience qui est due d'abord aux tarikas qui sont là, qui sont des remparts contre le terrorisme. Ensuite, il y a une résilience qui est due au fait qu'il faut faire une politique qui est axée sur l'humain. Et tout ça, dans le forum de Dakar, vous verrez que ça va transparaître. Comment augmenter la résilience des populations ? Axer la politique sur l'humain. Parce que ceux qui sont accessibles au terrorisme, c'est qui ? C'est les gens qui sont en décorochage familial, décorochage scolaire, c'est des gens qui sont des chômeurs, qui ne travaillent pas, c'est des gens qui sont victimes de mauvais aménagements du territoire. Le mauvais aménagement du territoire, c'est quoi ? C'est quand vous concentrez tout à Dakar, rien à la périphérie. Si vous regardez bien ces zones-là, les zones frontalières, les terrorisements, ça sévit dans les zones frontalières. Et à cet égard-là, je ne voulais pas terminer sans saluer la création de l'université de Touba. Vous savez, tous les gens qui viennent avec des idées wahhabites, avec des idées extrémistes, c'est des gens qui ne viennent des universités qui ont été créées dans le monde oriental. Le monde moeil. Voilà, dans le monde oriental. Mais une université à Touba qui est adossée à nos valeurs, qui enseigne pas seulement les accrits de Seine Touba, mais l'islam, même sénégalais, avec nos valeurs sénégalais. Je pense que c'est extrêmement important. Et la construction aussi de la mosquée Masali Koudjinan aussi est un exemple. Je crois qu'on peut bien revenir. Et vous me permettrez exceptionnellement de remercier les amis de la Belgique. Idrissa Draman est un grand qui nous suit énormément. On va y revenir dans la deuxième et dernière partie. En tout cas, ça a été très enrichissant. Si Moussa aidera le temps, on pourra en Wallof dans la deuxième partie revenir très rapidement sur certaines choses. Tout dépend du temps du professeur. Donc, le journal, c'est tout de suite. Merci de votre fidélité. Si vous êtes à table, bon appétit. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour la deuxième et dernière partie de votre magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada